Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord, Amis Gémeaux ? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2021. Ici, votre premier message, c'est Tom Pouce. Il vous dit, avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante, oui. Alors surtout, n'oubliez pas que quand vous faites une demande à l'univers, si vous voulez, par exemple, si vous êtes une femme et que vous voulez un homme brun, vous ne dites pas, je ne veux pas d'un homme blond, vous dites, je veux un homme brun aux yeux bleus, je veux un homme brun aux yeux verts ou je veux un homme brun, peu importe, les yeux, voilà. Pour vous, les hommes, c'est pareil, si vous voulez une femme blonde ou si vous voulez une femme brune, dites que vous voulez une femme brune ou une femme blonde, mais vous ne dites pas, surtout, ne dites pas, je ne veux pas. L'univers ne comprend pas la négation. Donc oui, soyez précis et précise dans ce que vous voulez, pour pouvoir avoir, vous rapprocher de votre idéal en tout cas. Bon, c'est un joli message. Ici, quelle pierre ou quelle cristal va vous accompagner ce mois-ci ? C'est la rhodonite, c'est une pierre. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement, t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Et on parle de réconciliation. Donc peut-être qu'ici, il y a certains d'entre vous qui étaient fâchés avec leur autre. En tout cas, on vous parle de réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre partenaire. Ou en tout cas, vous allez surtout vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'il y a des blessures. Peut-être qu'il y avait des incompréhensions. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ça n'empêche pas. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vraiment penser vos blessures. Vous allez guérir, désinfecter. Vous allez guérir vos blessures pour pouvoir vous ouvrir sur une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse sentimentale et émotionnelle. C'est plutôt joli. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des guérisons ici. Ici, quel est le message ? On vous parle de rêves. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Donc vos rêves, ça me fait penser à Tom Pousse. Vos rêves, bah oui, décrivez vos rêves en détail à l'univers, la personne que vous voulez, la personne que vous voulez attirer. Ou si vous êtes déjà en couple, dites à l'univers ce que vous voulez, un enfant, que votre autre vous demande en mariage ou que vous fassiez une demande de vivre ensemble. Vous voyez comment ça vous parle, peut-être un voyage en amoureux, un joli petit week-end. Donc vous voyez ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez que l'univers vous amène, vous offre. Donc manifestez-le, vous voyez, le rêve. Vous avez toutes les chances de recevoir ce rêve parce qu'il faut que vous vous reconnectiez juste à la magie de la vie et que vous soyez précis et précise dans ce que vous voulez. Ici, quel est le message ? On vous parle de le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui, des fois à vouloir trop presser une personne, bah en fait vous obtenez l'effet inverse. Vous savez, personne n'aime avoir la pression homme-femme. On n'aime pas avoir la pression. On n'aime pas non plus être... On n'aime pas non plus, comment dire, être... Être titillé non aussi trop longtemps. Être étouffé aussi par trop de messages. Hommes ou femmes, de toute façon c'est pareil. Parce qu'on dit souvent que les hommes n'aiment pas être étouffés ou que les femmes soient trop pressantes. Mais c'est pareil, les femmes n'aiment pas non plus les hommes trop pressants. Et on n'aime pas non plus être trop étouffés de messages. Par contre, on aime bien les attentions, ça c'est vrai. Mais voilà, vous voyez, là on vous demande juste de laisser le temps au temps. De ne pas être trop sur le dos de la personne. Parce que ça peut créer... Enfin, cette personne peut penser que vous êtes en dépendance affective. Alors peut-être que vous ne l'êtes pas du tout. Certainement, vous ne l'êtes pas du tout. C'est juste votre manière de manifester votre intérêt pour elle. Mais il y a différentes manières de vous intéresser à cette personne. Que de tout le temps, on lui a envoyé des messages. Et qu'est-ce que tu fais ? Et où vas-tu ? Enfin, non quoi. C'est intéressez-vous plutôt à qui elle est, à qui elle est vraiment, que à ce qu'elle fait. Voilà. C'est un conseil. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir les autres messages. Ici, pour certains d'entre vous, on vous parle de déménagement. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des ouvertures. Alors peut-être qu'il y a des ouvertures où vous ouvrez vous ouvrez à de nouvelles émotions. Peut-être parce que vous êtes célibataire et que vous rencontrez de nouvelles personnes. Pour les couples, vous vous déménagez. Ou peut-être que vous venez de vous séparer de votre partenaire. Et là, vous cherchez un appartement. Vous voulez déménager aussi. En tout cas, ici, on vous dit que dans votre vie, il y a des choses qui bougent et qui ont rapport avec votre situation sentimentale. Donc remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous dit, on vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc il y a un succès ici. On vous dit, peut-être que la personne qui vous intéresse, c'est réciproque. Donc oui, allez-y. Vous êtes encouragé à aller dans ce sens-là. Pour les couples, on vous parle de succès aussi. Mariage, agrandir la famille, vivre ensemble. Donc ici, il y a vraiment des jolies choses qui arrivent vers vous. Que vous soyez célibataire et que vous soyez en couple. Ici, on vous dit quoi ? On vous parle de karma. Relations et liens karmiques. Donc certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation karmique ou si vous êtes célibataire, la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, ce sera une relation karmique. Alors une relation karmique, c'est souvent des relations amoureuses, mais un petit peu compliqué, non. On ne va pas dire ça compliqué. Mais en tout cas, les relations karmiques, c'est des personnes que vous avez rencontrées dans d'autres vies antérieures avec lesquelles vous avez entamé un travail. Et souvent, vous n'avez pas fini ce travail. Donc elle revient dans cette vie-là pour achever le travail. Donc ça peut être des relations amicales ou des relations amoureuses. C'est souvent des relations amoureuses. Et en tout cas, vous avez quelque chose à terminer avec cette personne-là. Un travail à entamer. Alors je ne peux pas vous dire, ça c'est en fonction de ce que vos âmes ont conclu. Mais en tout cas, il y a un travail. En tout cas, il y a un joli amour qui arrive vers vous parce que ce sont des très jolis amours aussi. Les relations karmiques, c'est un amour, mais un amour qui demande du travail. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager et d'un flirt. Donc là, pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça, vous êtes en train de flirter. Vous savez que ça ne dira pas longtemps, mais ça vous fait du bien au moral. Vous avez raison, ça vous permet d'attendre la prochaine personne, la bonne personne aussi. D'attendre la personne de vos rêves, en tout cas, ça vous permet aussi de vous reconnecter à vos émotions et de penser vos blessures aussi. Ça vous permet aussi de reprendre confiance en vous, tout simplement. Donc voilà, pour vous, si vous êtes déjà dans cette relation, pour les personnes qui sont célibataires, en tout cas, il y a certains d'entre vous, il y a un amour passager, un amour éphémère qui arrive dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle ? On parle de bas d'attente, le temps, il faut rester patient. Oui, soyez patient et patient, cette personne, elle s'intéresse à vous, elle n'est peut-être pas encore prête à franchir un cap, ou en tout cas, peut-être qu'il y a encore des choses dans sa vie qui la retiennent, pour être totalement libre envers vous et vivre votre relation comme elle voudrait la vivre. Donc, soyez patient ou patiente, tout simplement, ça va arriver. Ici, on vous parle de on-off, donc il y a une relation instable, donc attention à cette relation instable, alors peut-être que ça vous convient aussi, peut-être que c'est ce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui vous convient, de vous voir quand vous en avez envie, tout simplement, donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Ici, donc il y a les scénarios, on va faire les scénarios maintenant, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, donc il y a des choses qui bougent, mais qui vont bouger avec son, succès, et on veut, succès, et c'est par rapport à une relation karmique. Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, que c'est un succès, que vous allez remporter un franc succès avec votre partenaire actuel, donc peut-être que vous n'étiez pas, vous ne viviez pas encore en couple, donc vous allez vous mettre, vous ne viviez pas encore en couple, donc vous allez vous mettre ensemble, vous allez vivre ensemble, sous le même toit, c'est pour ça aussi qu'on parle de déménagement, en tout cas, on vous dit que c'est un succès total pour vivre votre relation. On vous parle aussi, ici, peut-être que c'est aussi pour vous, pour vous paxer, pour vous marier, en tout cas, c'est pour officialiser une relation, c'est pour officialiser une union, et on vous dit que vous avez, il y a toutes les grandes chances que ça réussisse. Pour les personnes célibataires, on vous dit que vous aussi, il y a des choses qui bougent, avec succès, parce que vous allez rencontrer une personne qui sera, qui est en relation karmique avec vous. Donc, ce sera une très jolie chose. Et si pour d'autres, on vous dit que vous êtes en train de vivre un amour éphémère, ou qu'il y ait un amour éphémère qui va rentrer dans votre vie, on vous demande de la patience, parce que cet amour éphémère va quand même évoluer, mais vers une relation on-off. Donc, vous verrez, vous verrez vraiment que pour les bons moments, en tout cas, c'est chacun, enfin, là, on me dit chacun chez soi. Donc, je ne pense pas qu'il n'y aura que les bons moments, c'est vous, oui, vous vivrez des choses ensemble, chacun chez soi, enfin, vous vous renierrez chacun, l'un chez l'autre, mais pour l'instant, on ne parle pas de relations qui aillent de plus de l'avant. Alors, peut-être qu'il faut juste patienter, juste avoir un peu plus de patience pour que ça passe à un autre cap. Vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, il vous faut de la patience, parce que cet amour se flirte, éphémère, finalement, qui n'aurait pas dû aboutir à cette relation on-off, qui aurait dû en rester un flirt, et bien, ça va passer à un cap, et vous allez vous retrouver dans une relation plutôt instable, certes, on-off, mais ça vous permet de passer à un cap, ça ne veut pas dire que des fois, des deux relations on-off qui passent des cap, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la personne, on s'est attaché, on a des sentiments pour elle, et on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais là, ici, je ne sais pas, donc c'est à vous de voir comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Ici, donc c'est plutôt, c'est plutôt joli aussi, c'est quand même, ça va dans un sens progressif, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent par rapport à votre vie, et vous allez rencontrer une relation qui va vous permettre de vivre un flirt, un amour passager. Alors un flirt, des fois, c'est juste se séduire, c'est de la séduction, c'est de se reconnecter à une certaine sensualité, c'est de se reconnecter à son charme et au charme de l'autre, c'est vouloir se plaire, en tout cas, c'est vouloir se séduire. Ici, on vous parle d'un succès par rapport à une patience, donc oui, vous faites bien de patienter parce qu'en fait, vous allez être récompensé de votre patience. Donc la personne qui vous fait vibrer, en tout cas, même si elle n'est pas encore totalement prête, elle va vous dire que oui, vous l'intéressez. Et je pense que c'est justement, peut-être que, c'est en vous disant que vous l'intéressez aussi, que l'intérêt est réciproque, que l'attraction est réciproque, ça va vous permettre de patienter. Et en tout cas, on vous dit que oui, vous faites bien de patienter parce qu'il y a un joli succès, en tout cas pour vous, il y a quelque chose de très joli. Et on vous dit surtout de garder la confiance et d'espérer parce que ça va arriver. Ici, il y a des personnes qui sont en lien karmique, en relation karmique avec un partenaire et vous êtes en train de vivre une relation instable, all off. Oui, ça peut en faire partie aussi, les relations karmiques, ça peut être des relations karmiques instables, mais c'est parce que vous avez quelque chose, les relations karmiques, de toute façon, c'est des choses à travailler. Alors que ce soit stable ou instable, ici, vous avez quelque chose à travailler avec votre partenaire. Donc voilà, pour les énergies des cartes, il n'y a rien de bien compliqué. On va aller voir un petit peu les énergies par des camps. Ici, j'arrive à attraper la carte. Voilà, merci. Et ici, le troisième décan des Gémeaux. Donc pour les premiers des camps, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'imprévu et d'inattendu. Bah oui, moi je pense que c'est ça. L'inattendu, l'imprévu, c'est les choses qui bougent. Vous ne vous attendez pas à cet amour qui arrive, ce fleur, cet amour éphémeur. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. C'est un amour imprévu et inattendu. Voilà. Et je pense aussi que cette relation karmique qui va arriver ou que vous êtes en train de vivre, que vous venez de rencontrer, c'est un imprévu aussi. Je pense que cette relation n'était pas prévue non plus et elle arrive de manière imprévue pour vivre ce que vous avez à vivre. Mais en tout cas, ça fait partie d'un imprévu et de toute façon, ça va vous permettre de progresser et d'évoluer aussi dans vos émotions. De vous reconnecter aussi à une certaine sagesse ici et aussi peut-être de penser des blessures. Cette relation va peut-être vous faire avoir des compréhensions justement qui vous manquaient jusqu'à présent pour avancer dans votre vie sentimentale. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle d'une solution. Donc, vous allez trouver une solution, mais je pense que c'est ça. Soyez patient. La patience va vous permettre de trouver la solution. En étant patient, vous allez trouver la solution ou en vous montrant patient, justement, la solution va venir à vous et je pense que c'est ici, c'est le succès. On parle de solution, on parle de succès ici. En étant patient, on vous dit qu'il faut que vous soyez patient laisser du temps. C'est ça, la solution, c'est de laisser du temps à l'autre. Et vous verrez que c'est l'autre qui viendra vers vous et qui vous offrira cette jolie rose en tout cas. Allez, ici, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de flirt et de séduction. On est en plein. C'est le flirt et la séduction, c'est l'amour éphémère, c'est l'amour passager, c'est le flirt. On est en plein. Même ici, c'est possible qu'aussi avec le succès et l'attente, peut-être que vous êtes en train d'attendre mais ça ne vous empêche pas de flirter et de séduire. Donc, c'est plutôt de très jolies énergies. On est en raccord avec les cartes. Allez, on va aller voir une carte conseil avec l'oracle du chemin de pavé d'or pour vous, les gémeaux. Allez, une carte pour les gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, une carte costale qui a volé littéralement et je suis un tout. Je suis un tout. Donc, là aussi, elles ne sont pas numérotées les cartes donc je vais encore galérer pour trouver. Merci de votre patience. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher dans le sommaire. Je suis un tout. Voilà, c'est la page 51. Donc, que nous dit la carte ? À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Donc, la rhodonite. La rhodonite va vous permettre justement de penser vos blessures émotionnelles, de les comprendre et de les intégrer et finalement, de vous ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Donc, pour les personnes qui ont des pensées négatives par rapport à leur rencontre, surtout au niveau sentimental, la rhodonite. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. On parlait des rêves, de l'imagination et on parlait ici de bien définir ce que vous voulez, de bien définir ce que vous imaginez pour que l'univers puisse vous apporter ce que vous voulez. Donc, on parle d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Oui, acceptez-vous totalement. De toute façon, ici, je pense que c'est pour ça qu'il y a des flirts éphémères. C'est pour vous faire comprendre, conscience, de vous accepter totalement. Peut-être que cette relation karmique aussi, tant que vous ne vous accepterez pas totalement, vous serez dans une relation instable. Ça va vous faire travailler ça. On est en raccord. Je comprends mieux maintenant. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et heureuse et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer et à votre vie et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Oui, aimez-vous tel que vous êtes, aimez ce que vous voyez. Je pense sincèrement que la relation on-off, la relation karmique, c'est ce que ça va vous faire travailler. Je pense aussi que la patience, je pense aussi que la personne va venir vers vous. Vous allez montrer une preuve de patience parce que vous allez apprendre à travailler sur vous et apprendre à vous aimer aussi. Je pense que c'est un... que vous allez obtenir de très jolies choses vers la mi-mai parce que vous aurez compris, parce que vous aurez appris à vous aimer, vous aurez appris à patienter et vous aurez appris à rêver ce que vous voulez et à comprendre que ce que vous voulez, c'est accessible en fait parce que vous êtes une belle personne. Voilà, tout simplement. Voilà, les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai et quand je vois vos énergies, oui, il n'y a pas de doute, vous allez arriver. De toute façon, vous allez vivre des fleurs, vous allez vivre de l'attraction. Ça va vous remettre en selle pour celles et ceux qui ont besoin de se reconnecter à leur sensualité et à leur séduction. Et donc, ce sont déjà de très très bonnes choses. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous et je vous remercie.